Générique Bonjour M. Tournant. Bonjour M. L'Energie. On commence avec du football. Le football, oui. Et c'est qui ? C'est déjà quoi ? C'est la Ligue des Champions. C'était la quatrième journée de phase de groupe. Et c'est qui ? Ce sont les Lyonnais qui évitent l'élimination de justesse, et pour l'instant en tout cas, et les Monégasques, qui eux ont passé une très bonne soirée. On va commencer par les Lyonnais, William, avec ces Lyonnais, qui étaient regardés sur la pelouse de la Juventus-Turin, et Lyon qui encaisse un but dès la treizième minute. Pénalty de Higuain. Lopez, gardien lyonnais, est pris à contre-pied. L'OL va trouver la faille à cinq minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Corentin Tolisso. Il est le premier joueur à battre Buffon, le gardien des champions d'Italie. En Ligue des Champions cette saison, à part tout score final, Lyon est troisième de son groupe derrière la Juve, et Séville, leader, prochaine, l'adversaire des Lyonnais. Les Monégasques, eux, sont en tête de leur groupe, et ils s'ouvrent la voie vers les huitièmes de finale. Chez eux, ils ont fait souffrir les Russes du CSKA Moscou. 3 à 0, vous venez de le voir, le but de Valère Germain. Tout s'est passé en fait en première mi-temps. Et ensuite, il y a un garçon qui a doublé la mise et qui s'est offert un doublé, c'est Falcao. Voilà, à la demi-heure de jeu et juste avant la pause, Monaco compte deux victoires et deux nuls dans cette compétition. Et encore un petit mot de football avec deux buts. Deux buts français, signés pour commencer par Benzema pour le Real Madrid, donc avec M. Zizou. Et Thibaut Moulin, lui, qui est du côté des Polonais du Legia Varsovie. Les deux clubs terminent dos à dos, trois partout. Les Espagnols sont tenant du titre et ils sont deuxièmes de leur groupe. Exactement. Ils jouent le Legia de Varsovie ? Exactement. Thibaut Moulin. Thibaut Moulin. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Oui. Il y a eu six luttes en tout et je vous en ai mis deux. Donc ce garçon, parce qu'on ne le connaît pas. Et voilà, un futur recrut dans une équipe de France. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du tennis, ça se passe à Bercy. Il y avait trois Français sur les courrières. Et surtout, le top 4, William, du circuit mondial. Et les Français, ça ne s'est pas trop mal passé. Avec le patron du circuit côté français, ou plutôt le deuxième côté français, c'est lui. C'est Joe Wilfried Tsonga qui s'est débarrassé de son adversaire espagnol. Voilà, plutôt simplement, il est resté 1h15 sur le cours. Pas trop de soucis pour lui. Ça s'est aussi bien passé pour Gilles Simon. Alors lui, il va être opposé à Kenichi Koury au prochain tour. Gilles Simon et Lucas Pouy. Lucas Pouy qui est à l'écran, qui était également opposé à un espagnol. Alors lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Il s'en sort quand même pas trop mal. Mais au prochain tour, William, là, ça va se corser. Ça va se corser parce qu'il va rencontrer un très gros morceau. Et ce très gros morceau, c'est Andy Murray, le numéro 2 mondial. Voilà, et qui a été finaliste ici l'an dernier. Le Britannique a eu du mal, lui, à se débarrasser de l'espagnol. Verdasco 6-3, 6-7, 7-5. Non, tout à fait. Mais qui est maintenant 46e mondial. Et Murray, lui, n'a plus perdu depuis mi-septembre. Et c'était hier sa 16e victoire. Le patron du circuit, vous le connaissez, William. C'est Novak Djokovic. Alors en ce moment, on dit qu'il n'est pas trop en forme. On dit qu'il a une petite baisse de régime depuis le début de la saison. Bah là, ça se passe bien pour son premier match parisien. Il bat le luxembourgeois Müller, 6-3, 6-4. Et Djokovic connaît cette petite baisse de régime. Et il est ici, il va défendre sa première place quand même. C'est Andy Murray qui pourrait lui shipper. Pour ça, Djokovic doit arriver en finale. Le japonais Ken Ishikori, prochain adversaire de Joe Wilfried Tsonga. Lui, quatrième mondial. Il s'est défait du CERM Troiki, 6-2, 7-5. Et le premier éliminé de Marc, c'est le Suisse Wawrinka. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Troisième mondial. Battu par un Allemand, Jan-Leonhard Struf, qui pointe au 91e rang. Donc, ce n'était pas trop son joueur. Wawrinka, le vainqueur de l'US Open en septembre. S'incline 3-6, 7-6, 7-6. Où il sort ce jeune Allemand ? Il tape fort. Il tape pas mal. Et on termine avec ? Avec du basket et des berurières, les filles de Bourges, qui jouent en Euroleague. Ça n'a pas été simple pour ces jeunes filles. Regardez, elles sont en gris à l'écran. Elles ont dû faire preuve de talent et de sang-froid pour résister aux polonaises de Polkowice. Menée de 14 points dans le troisième quart-temps, Bourges réussit à égaliser à 40 secondes de la fin pour s'imposer 65 à 60. Deuxième victoire des berrières dans sa compétition. Et pour finir du Funborn, William, à Fortéventura, aux Canaries. Alors, je vous montre ces images-là parce qu'il y avait une dernière épreuve de Funborn qui se passait à la Torche en Bretagne. Il n'y avait pas assez de ventes. Donc, on a gardé le même classement qu'à Fortéventura. Et il y a un Français qui est vice-champion du monde. C'est lui. Il s'appelle Pierre Mortefond. Il a 27 ans. Sa spécialité, c'est le slalom. En 2014, il avait été troisième mondial. En 2015, il avait déjà été vice-champion du monde. Et il y a deux autres Français au pied du podium. Julien Cantel qui est quatrième. Et Antoine Albeau qui est cinquième. Je rappelle qu'Antoine Albeau, lui, a quand même été 23 fois champion du monde. C'est lui à l'image. Et on avait testé avec lui le Funborn, William. Comment il fait avec sa ceinture ? Elle tourne au même moment que lui ? Il va jibler. Parce qu'il est attaché sur la baume. Oui, il peut se détacher. Et quand il tourne, il se détache. Vous avez un petit crochet. Alors, je ne suis pas assez fort pour vous donner la bonne réponse. Bon, d'accord. Ça ne vous a pas frappé, vous ? Si. Oui. Mais comme j'avais essayé, moi, il ne m'a rien attaché du tout parce que sinon je tombeais à l'eau. Vous, ce n'est pas pareil. Ah, je suis nulle. Vous, vous en lâchez déjà ça. C'était dangereux. C'était déjà pas mal. Bon, merci beaucoup. Parlor pour. C'est cool. Sous-titrage ST' 501